Musique ... 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 de courir le tout c'est de partir sur un énorme catamaran de 14 mètres de l'ombre en fait un bon gros lagoon 450 s tout neuf c'est vrai qu'il est sale dicton allez on va aller en montre allez salut tout le monde alors là on est à l'avant de notre bateau sur lequel on fait la traversée on est en pleine traversée et on va vous présenter donc le bateau sur lequel on voyage c'est un lagoon 450 donc c'est un catamaran de 14 mètres ce qui est à peu près une taille moyenne dans les bateaux et on va vous montrer tout de suite à quoi ressemble notre bateau pour ce faire on va aller à l'arrière du bateau où se passe le principal de la vie à bord on est sur un catamaran de 14 mètres en fait il y a deux différences majeures deux grands types en fait de bateaux donc il y a les monocoques et les catamarans les catamarans disposent de deux coques au monocoque qui n'en dispose que d'un seul et donc les deux coques nous apportent une stabilité donc on est beaucoup moins sujets au houle aux vagues et un petit peu au vent aussi et d'ailleurs ça nous donne beaucoup plus de place et donc de confort pour avoir des pièces de vie beaucoup plus importantes et pour beaucoup plus apprécié à traverser finalement voilà ici on a le cockpit où Inès est en train de faire son car actuellement elle regarde peu beaucoup les bateaux mais ça faut pas le dire donc ici on a le poste de pilotage dans lequel on va pouvoir voir tous les bateaux au radar on voit aussi notre position de GPS toutes les informations par rapport au vent qui vont nous permettre de naviguer on a ici tous les outils pour pouvoir pour pouvoir manipuler les voiles en fait avec les cordes etc donc en fait on peut diriger le bateau plus ou moins entièrement d'ici voilà c'est ici qu'on passe tous nos cas quand on surveille que le bateau avance bien donc ici on se trouve dans la cuisine on a des pieds, des plaques, on a même un four, on a surtout genre deux frigos et un congélateur là bas derrière donc merci beaucoup et donc ici en fait on a vraiment beaucoup de produits frais que ce soit dans les frigos ou dans le congélateur on mange quasiment aussi bien voire même mieux que sur terre parce que on a toute la viande et les légumes nécessaires parce qu'on a un petit peu de légumes sur la faim mais on a aussi Inès que vous avez vu qui est une très grande cuisinière et du coup qui les apprend aussi bien à cuisiner et donc on mange très très bien et on a super confort ici voilà et donc là dans les coques ici en bas on a deux cabines une à gauche et une à droite et là on a aussi une autre cabine donc une troisième cabine qui est la nôtre une grande cabine donc là on a le lit où on dort tous les deux et ici on a une salle de bain alors chaque cabine a sa salle de bain privée avec des toilettes qui sont à l'eau de mer et une douche alors par contre pour la douche on en prend une tous les cinq ou six jours parce qu'il faut économiser l'eau douce c'est une douche à l'eau douce et on économise l'eau un maximum pareil avec la vaisselle on a simplement un filet d'eau donc comme vous pouvez le voir par contre on a de l'électricité ce qui est dû à des panneaux solaires et un groupe électrogène qui fonctionne avec le moteur voilà donc on a l'électricité sur le bateau voilà donc en somme on est quand même très très bien sur ce bateau parce que comme on vous a dit il était extrêmement confort là par exemple il est censé bouger quand même beaucoup surtout si on était sur un monocoque mais ici là on sent quand même un peu les vagues mais là c'est pas beaucoup parce que là on a quand même il faut dire qu'on a beaucoup de vent là maintenant tout de suite et on a une grosse houle donc c'est censé bouger énormément et comme vous voyez on est quand même assez stable même si on se tient après on a quand même beaucoup de chance parce que comme on vous a dit on est avec deux français Inès et Georges donc c'est quand même vachement plus sympa et convivial d'être avec des français parce qu'on peut discuter avec eux beaucoup facilement faire des blagues surtout qu'on a beaucoup de sens d'intérêt avec eux et Georges aussi est skipper pro depuis des années donc il connaît très très bien ce bateau comme plein d'autres bateaux et la voile en général nous apprend vraiment énormément de choses c'est un vrai bonheur là on est au J12 actuellement et ça se passe super bien on a des super conditions mécao en plus et là de suite on va vous montrer une journée type sur le bateau voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et c'est parti c'est parti il dit il dit c'est parti C'est une question qui a été connu d'arrivale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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